Je me la joue, moi, mes dénis. Aujourd'hui, la France contre le pays de Galles. Bonjour Ada, les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères, les artichauts, qui découpent du poireau. Les amis ! Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce triomphe du 15 de France. C'était vraiment un match positif pour nous. Même si ça avait assez mal commencé avec ce joueur Galois, North, qui a ouvert le score sur un essai. Mais quand même, Damien Penault et Thomas Ramos ont permis l'égalisation tout de suite après. Il y a un autre joueur que je tiens à féliciter, c'est Winnie Antonio. Pour son grand retour en titulaire, il s'est tenu à carreau. Et a même marqué un essai juste avant d'être remplacé. Il s'est tenu à carreau. On va vite oublier sa petite boulette, sa petite bêtise, quand il a affronté l'Irlande. On va vite oublier sa petite bêtise. Mais franchement, on s'est fait un tout petit peu peur dans cette rencontre. On s'est fait un tout petit peu peur. Ça a été quand même un sacré triomphe. On a réussi à marquer les 4 essais pour la victoire bonifiée. Alors, il y a quand même une petite touche-lidite. Les Galois ont réussi à marquer 4 essais eux aussi. Résultat, ils repartent avec 1 point. Le bonus offensif. Mais comme l'écart était supérieur à 7 points, ils n'auront pas le défensif. Ça peut arriver qu'une équipe perde et qu'ils remportent quand même les 2 points de bonus. Ça peut arriver. Mais là, franchement, c'était un beau match. On ne va pas se plandre du résultat. Le deuxième essai de penneau a permis de boucler le résultat, de bien boucler la boucle. On s'en est très bien sorti. De quoi nous mettre légèrement en confiance avant le 8 septembre prochain et le début de la Coupe du Monde. Et on voit bien que Fabien Galtier, Fabien Caspier, n'est pas vraiment satisfait du parcours de ses joueurs. Et je le comprends. Parce que c'est pareil pour moi. Tant qu'on ne sera pas champion du monde, on ne sera pas rassasié, on ne sera pas satisfait. Et puis, ce qu'il faut surtout, ne pas être du genre à vendre la peau de l'ours Saring avant de l'avoir tué. Mais je tiens quand même à dire un grand bravo pour ce parcours cette année. Bon, certes, on aura peu de chances de conserver le titre. Mais ça va. Une seule défaite sur les cinq matchs, ce n'est pas si mal. C'est même très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire autre ? Il ne reste plus qu'à préparer le mondial. On verra bien ce que ça va donner. Mais si la plupart des gens peuvent être confiants, moi, je ne le suis pas tellement. Tant que le 15 de France ou le 15 du trèfle ne remportera pas cette Coupe du Monde, ne serait-ce qu'une seule fois dans l'existence, nous ne serons pas satisfaits. Et surtout moi. Bon, ben, sinon, il n'y a plus qu'à espérer que le 15 du trèfle remporte le Grand Chelem, surtout que là, c'est la Saint-Patrick. Alors, ça devrait bien, 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 bien leur porter bonheur. On leur souhaite bonne chance et j'espère qu'ils vont nous réserver de belles surprises, autant pour ce dernier match face à Angleterre que pour le prochain mondial. Souhaitons un bon courage à mes deux équipes préférées. Bon, je vais peut-être y aller parce que je commence à avoir faim. Comme vous pouvez le constater, je commence à avoir faim. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Bon, c'est pas ça? Bon. Bon.